bonjour aujourd'hui on va donc visiter ce palais qui est l'ancienne villa maison du dictateur Habib Bourkiba qui a gouverné la Tunisie et donc en fait ce que je pense qu'on vous dit au dessus c'est que c'est devenu un musée aujourd'hui qui est aménagé à Skadès donc c'est à l'entrée de monastère et en fait donc on trouve les pièces de la maison donc en fait les objets les vêtements tout ça ça a été rapatrié de Carthage du palais présidentiel de Carthage à Skadès pour en faire un visée comme vous voyez les images des photos proviennent du Tunis aussi du palais alors il est ouvert depuis 6 avril 2013 que vous pouvez voir un peu l'hôture c'est les chambres les nombreux salons les salles à manger tout ce blabla quoi donc qu'est ce que je pense que je peux vous dire l'architecte est un juif tunisien du nom d'Olivier Clément Kakoup donc il est né à Tunis et il est mort à Tunis aussi et donc il a fait beaucoup au niveau architecture tendance marxiste léniniste quoi donc c'est tous des bâtiments un peu à la soviète quoi avec des soleils et tout notamment je vais aller sur le balcon vous verrez au balcon des soleils comme chez les communistes dans les monuments on le verra à partir du balcon sur la rue la fontaine et il a une piscine aussi un grand piscine donc c'est un domaine vaste en fait qui a été privatisé par l'ancien dictateur Ben Ali qui a vendu des terrains il s'est mis plein de pognon dans la poche quoi parce qu'en fait tout le palais était non habité quoi donc à la fin du film je mettrais quelques images des remparts pour vous montrer tout ce qui est grand chose donc là vous voyez des étoiles là comme chez les communistes quoi dans les bâtiments tout ça toutes les étoiles là on dirait une rue juif comme ça vous voyez des étoiles juives là vous voyez on voit ça par terre partout il y en a et donc je disais en fait qu'à la fin de la vidéo je mettrais quelques images des remparts sur le palais présidentiel parce qu'en fait c'est un domaine qui est vaste et donc il a été privatisé par l'ancien dictateur qui a pris la place du premier dictateur Habib Bourkeba c'est à dire Ben Ali et donc maintenant il y a des villes-là privées tout autour du palais présidentiel celui-ci Habib Bourkeba et donc c'est une petite visite qu'on peut faire donc on rentre dans le palais on visite et puis on peut faire un tour du domaine pour voir un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on a un mur enlaqué, nuager vert, turquoise, trié d'or Et donc la coiffeuse repose sur une sculpture en vert éclairant sur le devant du panneau d'escamote pour laisser apparaître un miroir Donc ça c'est la chambre C'est du luxe à l'époque La salle de bain de Rossina Donc ça c'est la salle de bain Très belle salle de bain en marque C'est ça, une marque Ah il a une chambre aussi Et ça c'est quoi ça ? C'est une balance Je savais pas que c'était comme ça La première fois ma vie Une belle salle de bain en marque Ah ouais il est bien Avec un beau toit C'est pas mal Ça c'est la chambre à coucher D'habit Bourguiba Voilà On a mis des faux téléphones sans touche Donc ici on a des murs enlaqués et olives Meubles enlaqués et coulées de bronze doré Le lit est adosé des panneaux en parchemin Et éclairé par deux grandes appliques en or doré En bronze doré pardon Le bureau du grand Habib Bourguiba Un beau bureau Il est beau Avec la carte Électrique Électrique, la carte avec la lumière électrique Ouais Ah donc en fait Sur le tableau que vous voyez avec la carte du monde C'est électrique Et il peut choisir la carte qu'il veut afficher Donc ça se change Le bronze de Ronald Reagan C'est un cadeau ça Ça c'est un cadeau de Ronald Reagan Là ici En bronze au milieu du bureau Sur la petite table Ouais c'est bien ça Le temps des Léopards Ça ce sont les livres à lui ça Et ça c'est la mosquée d'où ça ? Ici là La mosquée De Monastir De Monastir ça A l'époque il existe déjà quoi en fait Ça c'est un cadeau de France La radio La tournée disque On a une infirmerie privée Comme un petit hôpital Avec un téléphone Le fauteuil Elle est légère C'est une petite infirmerie Pas quelque chose de grand Encore des savants Donc ici on est au deuxième étage Le deuxième étage C'est partout des salons C'est la maison du salon Ça c'est les chambres de quoi ? Couchées ? De qui ? De Agère à Bourguiba C'est qui Agère à Bourguiba ? C'est qui ? C'est la seconde femme Ou la première femme ? C'est elle Donc elle a sa chambre Son salon à elle Privé Ça aussi de France ? Ça c'est la chambre Ça c'est la chambre Donc il dort pas avec sa femme Sous-tu C'est Tchèque, ici. Maintenant, on monte au troisième. Ah, c'est beau, le toit. Très, très beau, en mosaïque. Elle est belle, hein ? Avec la lumière qui rentre par au-dessus, c'est vraiment beau. On monte. Et il nage, ici. Il y a beaucoup de salons, hein ? En fait, il n'y a rien. Il y a un ascenseur privé, aussi, hein ? Je vais vous montrer un peu la vue du balcon, du premier étage. Donc, en fait, toutes les villes-là que vous voyez, c'est des villes-là qui ont été construites à l'époque de Ben Ali. Et donc, ça n'existait pas à l'époque. Il y a juste la fontaine comme lieu qui existait, quoi. C'est un bel endroit, mon profond. C'est un bel endroit. C'est un bel endroit. C'est un bel endroit. Donc, tout ça, ça n'existait pas. À l'époque de Ben Ali, le dictateur, le deuxième, il a tout privatisé pour construire ce complexe immobilier avec des bâtiments. Donc, ce qu'on voit là, en fait, c'est un balai en face de la plage. Ça, c'est la piste qu'il avait avant. Belle piste, dingue, pas de mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, ici, on est dans les jardins, à l'arrière de la villa. On a un très beau road-chaussée. On a des faillances sur les murs, je crois, qui proviennent de l'Asie, je ne sais plus où exactement. Et donc, on peut monter dans les escaliers au premier étage, voir la vue sur la mer. Et donc, c'est très joli tout ça. C'est bien pour changer d'air, quoi. Pour un ancien dictateur, il a la belle vie à l'époque, parce qu'il faut dire, c'est une très belle villa. Elle est très bien placée au bord de la mer. Enfin, maintenant, c'est devenu un lieu de commerce. On peut avoir des petits cafés, tout ça, tout autour de la villa, quoi. Une tour de vie, une tour de vie, 62. 62. Tous des dessins de carrelage de l'année 62, 1962. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et l'apprentissage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501